Et voilà Quand on est revenu, Mauricio m'a prise dans ses bras Il m'a porté à l'intérieur de la maison C'est ici que nous avons fait l'amour pour la première fois D'accord, ça va, ça suffit, Carlota C'est pas la peine de me raconter tout ça J'étais habituée aux plus belles choses Tu crois peut-être que ça m'a choquée de me donner à Mauricio Dans cette maison abandonnée Je m'en fichais, Rwana Tout ce qui m'intéressait, c'est d'être avec lui Bon, très bien, parfait Si vous ne voulez pas me ramener, je pars à pied Bien sûr, depuis Mauricio m'a emmenée dans des endroits De toute beauté Il m'a invitée dans des hôtels 5 étoiles Remplis nos chambres et lits de fleurs, de champagne Et... A chaque fois que nous faisions l'amour Je sentais que c'était comme la première fois Écoutez, Carlota, je pensais que nous allions parler de ce qui se passe Mais je vois que je me suis trompée, alors c'est bon, je m'en vais Rwana, je t'en prie, ne fais pas l'idiote On est à des kilomètres, le soleil tape fort La route est déserte, tu ne croiseras aucun autobus Tu es enceinte, tu veux risquer la vie de ton enfant Je te ramène Je ne peux pas croire que c'est la dernière fois Je viens dans ce lieu où j'étais si heureuse avec Mauricio Bon, ok, on va tout reprendre depuis le début, s'il vous plaît D'accord, voici les autres options pour le slogan de la campagne Tu as aussi la liste de ceux qui pourraient être des collaborateurs possibles Écoutez, est-ce que je peux vous demander de continuer cette réunion à un autre moment ? Vous pouvez me laisser seule ? Vivi ? Oui Tu te souviens de Gabriel Tovar ? Bien sûr, c'est le fils du maire, non ? Je crois que ce jeune va avoir besoin de notre aide Bien Ça va, les gars ? Écoute, est-ce que tu as apporté ce qu'on t'a demandé ? Et Piranha veut savoir si le business marche bien Oui, oui, tout se passe comme prévu Voici les cartes Eh, regardez ça On dirait que Mister Nicolas est le promoteur idéal Peut-être que Piranha te récompensera avec une prime spéciale Justement, je voulais vous en parler Il n'y aurait pas moyen que vous puissiez me faire une avance C'est de plus en plus difficile à la maison Et on a besoin de cet argent J'en sais rien Ouais, mais ici on n'a pas une thune sur nous Mais bon, si tu veux, tu peux toujours nous suivre Ok Enriqueta J'ai besoin de te parler Eh bien, parle Je suis en retard, j'ai pas beaucoup de temps Toujours aussi aimable Dis-moi quelque chose que je ne sais pas Tu n'as pas pensé à moi depuis la dernière fois qu'on s'est vus ? Parce que moi, je n'arrive pas à t'enlever de ma tête Non, pas une seconde Bonjour Bonjour, madame Est-ce qu'on pourrait terminer cette conversation dans ton bureau ? Manolo, je viens de te dire que je n'ai pas le temps Tu le fais exprès ou il faut que je te fasse un dessin ? S'il vous plaît, je suis avec elle Merci Laisse-moi finir, s'il te plaît Je te ficherai la paix Je ne te dérangerai plus Vous devez vraiment être très doué Pour avoir été engagé Compte tenu du fait que vous n'ayez pas encore terminé le lycée Et comment, vous savez ça ? Vous vous renseignez sur moi ? Juana C'est moi qui suis venue la chercher Juana m'étonne chaque jour dans son travail C'est la meilleure photographe que j'ai vue depuis longtemps C'est pour ça que je l'ai contacté Pour son talent Je n'ai peut-être pas encore mon diplôme Mais j'ai beaucoup appris de la vie Tu es occupé, Mauricio ? Maintenant que tu es là, Désirée Dis-moi ce que tu veux Mauricio, je suis très inquiète A propos de Carlotta Et pour toi aussi, évidemment Mauricio, je veux vous aider tous les deux Seulement, je ne vois pas quoi faire de plus Carlotta va très mal Elle a besoin d'aide, et vite Sept, huit et neuf Dis-donc, Nicolas, pour ton premier jour Tu t'es défoncé, mon pote Vous pouvez me donner mon argent maintenant ? Mais bien sûr Brun Ok, voilà ce qui te revient, mon pote Mais dépense pas tout d'un coup Garde-en un peu Faudrait pas que tu prennes de mauvaises habitudes Tu comprends ? T'inquiète pas, c'est pour ma famille, Charlie Hein ? Qu'est-ce que tu crois, mon vieux ? Nous aussi, on l'utilise pour notre famille Pas vrai, Kiki ? Tu m'étonnes Hé, je suis le fils prodigue Tu vois ? Ah, mais quel quiche C'est peut-être encore ici le lieu le plus important Non, je ne crois pas qu'il y ait une chose plus importante Que ce que vous avez fait pour Mauricio Lorsqu'il souffrait du cancer Carlota, je connais cette clinique Moi aussi, je la connais, Rwana Toutes les deux, nous la connaissons très bien Écoute Rwana ne s'est pas mise en travers de notre mariage Il faut qu'elle se mette ça dans la tête, désirée Elle va le comprendre Bien sûr que ça va rentrer Mais il va lui falloir du temps Et de la distance aussi, Mauricio Et si tu veux que je te donne un conseil Je crois que le mieux serait que tu partes de la maison La seule chose que tu fais en restant C'est alimenter l'espoir d'un possible retour en arrière Et d'après ce que j'ai entendu Ton mariage est déjà bel et bien fichu À vrai dire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'espoir On ne recollera pas les morceaux Je ne crois pas non plus que ce soit bon pour toi De te rapprocher de Rwana Mauricio réfléchis, c'est une gamine Ça, je le sais Rwana est beaucoup plus mûre Et responsable Que bien des femmes que j'ai connues Et qui étaient plus âgées qu'elle Je crois que tu ne dois pas te précipiter Et prendre des décisions à la hâte Il vaut mieux attendre que les choses se calment un petit peu En tout cas, moi, je serai là À tes côtés J'attendrai bien sagement que tu prennes la bonne décision Dans cette clinique, ils ne s'occupent pas que des femmes enceintes Ils sont aussi spécialisés dans les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants Je sais bien, mais pourquoi vous m'avez emmenée ici ? Ces médecins ont géré tous mes examens de A à Z, Rwana J'ai passé plus d'un an ici À essayer de tomber enceinte de Mauricio Ils m'ont bourré de... d'hormones Multiplié, les injections gavées de patch De pilules de toutes sortes, tu comprends ? Mais ils m'ont rempli d'échecs surtout Parce que chaque mois qui passait Voyait une tentative échouée Et je me sentais plus qu'inutile dans mon rôle de femme Carlotta, je regrette tout ce qui vous est arrivé, vraiment Mais je ne comprends pas ce que votre histoire vient faire avec moi, d'accord ? J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé, Rwana Tout ça, pourquoi ? Pour qu'une stupide bonne femme tombe finalement enceinte de Mauricio Une autre, et pas moi Cette est la histoire, c'est le sentiment, c'est la vie de la calle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi ? Pourquoi ces médecins n'ont-ils pas pu avec moi ? Pourquoi ils ont réussi avec une autre ? Pourquoi cette autre femme porte l'enfant de Mauricio ? Mais pourquoi vous parlez au présent ? Mauricio ne peut plus avoir d'enfant Ou du moins d'enfant biologique ? Oui Même si cela s'est passé il y a un petit moment, jour après jour, je souffre toujours On a fait des problèmes, oui Mauricio et moi souffrions d'incompatibilité Tu ne peux pas comprendre cette humiliation que j'ai ressentie Quand cette Rosa Andrade est tombée enceinte de lui Je ne pourrai jamais l'oublier Mais Carlota, c'était une insémination Vous avez accepté ce traitement, n'est-ce pas ? Je l'ai fait pour lui, Rwana Je l'ai fait pour lui Tu ne sais pas comment j'avais mal au fond de moi J'avais à cœur d'accomplir ce souhait Et donc j'ai gardé le silence Je me suis tuée, j'ai continué Et puis Rosa Andrade s'est suicidée Mauricio était bouleversée Et qui est-ce qui était là pour lui ? Qui était là pour le consoler ? Et bien vous ? Moi ? Moi encore une fois Et maintenant tu débarques Ça te paraît juste ? Tu n'as vraiment aucune manière C'est très incorrect de fermer la porte au nez des gens Qu'est-ce qui se passe ? T'es dingue ou quoi ? Ouais Je suis dingue Je suis dingue et je crois que je ne suis pas le seul Toi et moi on a du temps à rattraper Enriqueta Et je crois que nos corps ne te manquent que ça J'ai entendu dire que ton père sortait de l'hôpital aujourd'hui C'est exact Lucia est allé le chercher Peut-être qu'il aura un accident sur la route Qu'est-ce que tu as fait, grand-père ? Rien du tout C'était une blague Où sont les choses à Santa Catalina ? Eh bien, finalement, l'idiot qui gérait le business, un certain Piranha, n'est plus une menace pour nous Il a accepté le marché ? Il n'a pas eu le choix Quoi qu'il en soit, s'il devenait un problème Tu sais ce que tu as à faire, n'aie pas trop confiance Tu sais très bien, grand-père, que je n'ai même pas confiance en mon ombre Grand-père ? Bien, je vais manger un morceau et me reposer un peu Ne t'installe pas trop confortablement, Angélio est en route Ce qui veut dire que nous allons avoir des jours compliqués C'est étrange Hier, il fonctionnait bien Ils doivent être en train de charger du matériel Oui Madame Azoucena ? Oh, Nicolas, tu veux un café ? Mais je n'ai pas de sucre Arsenio a porté de tout sauf du sucre Écoutez, madame, c'est pour vous Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est pour vous et pour la maison, bien sûr Mais, Nicolas, c'est beaucoup d'argent D'où est-ce que tu le sors ? Bienvenue Tout va bien, papa ? Bien mieux que tu ne pouvais l'espérer Roger Léon, on va essayer de faire en sorte que ton retour s'effectue dans la paix, d'accord ? Aucun souci, aucun souci, surtout qu'il... Si Papounès, avec son fiston, porte des jupes et une perruque Je le fais pour toi, Mauricio Parce que je te respecte Parce que je t'aime Et parce que je te suis très reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi Écoute, Désirée C'est Carlotta qui t'a aidée et cela depuis le début Alors je crois que c'est avec elle que tu devrais être en ce moment C'est justement parce que j'ai passé toute la nuit avec elle que je suis là ce matin Je pense que le mieux, Mauricio, ce serait que... Non, attends, n'essaie pas de me dire que le mieux pour nous en tant que couple C'est ce qui nous arrive en ce moment, je ne te croirai pas, Désirée Je connais très bien tes intentions Je veux simplement t'aider et rien d'autre Tu as été très clair avec moi en me disant ce que tu ressentais pour moi Et je ne crois pas que cette attitude que tu as avec Carlotta soit très honnête Et ne crois pas que je vais partir de la maison parce que tu me le demandes Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu le fasses Je veux que les choses soient bien claires entre nous deux Tu entends ? Ne va pas t'imaginer que c'est le moment pour que nous ayons une histoire ensemble, Désirée Là, tu me blesses vraiment, Mauricio Oui, bien sûr Je t'ai confessé ce que je ressentais pour toi Mais depuis la disparition de mon mari Je n'ai jamais imaginé une seule seconde refaire ma vie avec quelqu'un Tout du moins pas avant que je sache ce qui s'est passé Je vois que personne n'est vraiment enchanté de mon retour dans cette maison Et même si vous en doutez, je vous apporte du bonheur Je présume que cet endroit était vide sans moi Rogelio, je ne crois pas que bonheur soit le mot qui convienne à la situation Mais si tu veux le voir ainsi... Vous allez vous calmer tous les deux, d'accord ? Et toi, Rogelio, tu devrais monter et t'allonger un peu Non, j'ai déjà passé suffisamment de temps allongé dans la chambre de cette clinique Je vais travailler Et toi, s'il te plaît, tu devrais arrêter de boire Ça me fait plaisir de voir que tu te préoccupes de moi Tu veux que je t'accompagne à l'étage ? Non, ce n'est pas nécessaire Du côté de mes jambes, mes facultés n'ont pas bougé Tu pensais que quelque chose allait changer, maman ? Moi aussi, je vais boire Je crois qu'il va falloir que je m'habitue à l'idée que papa Rogelio est revenu à la maison Carlota, je n'étais pas du tout au courant de toute cette histoire de maladie de Mauricio Ni de votre douleur de ne pas pouvoir être mère J'ai toujours fait en sorte Toujours fait en sorte de le dissimuler car je voulais Je voulais qu'il soit heureux Carlota, pardonnez-moi Pardonnez-moi, je vous en supplie Je ne voulais pas vous faire de mal, je vous le jure, pardonnez-moi Carlota, ça ne va pas ? Carlota, qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne pouvez pas quoi ? Je vais respirer Je vais chercher un médecin, mangez pas, je reviens Je vais chercher un médecin, mangez pas, je reviens Je vais chercher un médecin, mangez pas, je reviens Comment va-t-elle ? C'est grave, docteur ? On dirait une crise de panique, sa tension est montée subitement, mais elle va bien Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait plus respirer ? Oui, mais là elle est stable Il faut quand même l'emmener à la clinique, non ? Non, 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 pas cette clinique, non Je me sens beaucoup mieux Le mieux, je crois, c'est de rentrer chez vous pour vous reposer, d'accord ? Et vous ne conduisez pas, bien sûr Je sais, je vais rentrer chez moi, s'il te plaît Bon, écoutez Carlota, je n'ai pas mon permis, mais je sais conduire, je peux vous ramener chez vous Mais avant, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose, Ronald Décidément, cette petite peste t'a fait un lavage de cerveau Désirée, je crois qu'il vaut mieux pour tout le monde qu'on en reste là Non, il faut que quelqu'un t'ouvre les yeux, Mauricio Et qui va le faire ? Toi ? Je ne sais pas si c'est moi, mais ce que je sais, c'est que tu as traité Carlota de manière très injuste Ça, je peux le comprendre, parce que les mariages sont toujours bourrènes malentendues Mais moi ? Tu te rends compte comment tu es en train de me traiter et tout ça pour quoi ? Pour cette gamine ? Bon, maintenant tu vas me dire d'où sort cet argent, Nicolas Mais Madame Asusena, pourquoi vous réagissez comme ça ? Vous êtes contente ou vous n'êtes pas contente ? D'abord, je veux absolument savoir où est-ce que tu as trouvé cet argent, d'accord ? Et ensuite, je verrai s'il me reste du temps pour me réjouir ou pas Bon, eh bien, c'est ce que j'ai gagné En faisant quoi ? Mon idée pour améliorer l'atelier de Manolo a fonctionné, d'accord ? La clientèle maintenant a augmenté et voilà, c'est ce que j'ai gagné Pourquoi est-ce que vous me traitez comme un voleur ? Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça Tu as gagné tout ça à l'atelier de Manolo ? Ouais Et ça a marché aussi rapidement ? Ouais Écoute, ça me paraît bizarre, je vais demander à Manolo Manolo n'est pas là Il n'est pas là, il laisse le garage sans personne Non, pas sans personne, non, il me l'a confié Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, oui Même étage, je crois Qu'est-ce que tu espères trouver dans ces dossiers exactement ? Je cherche n'importe quelle anomalie entre les documents officiels et la réalisation des projets de construction de cette compagnie. À toi. Tiens, regarde ça. C'est pas l'entreprise de M. Rogelio Rivas, le beau-père de Mauricio ? Exact. Qu'est-ce que vient faire l'entreprise de Rogelio avec les délits du maire ? C'est ce qu'on cherche à savoir, Jessica. Ok, je vois. Tu es en train d'essayer de me dire que l'un des bienfaiteurs, l'un des mécènes les plus importants que la ville ait connu a les mains saines. Pour l'instant, c'est une supposition. Rien de plus. Je présume que tu as une raison légitime pour le suspecter. Tu ne le ferais pas par rancœur envers Mauricio, par hasard ? Attends, c'est quoi cette question, Jessica ? Je n'ai jamais fait passer mes intérêts personnels avant mon travail, d'accord ? Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Si tu n'as pas confiance en moi, je préfère que tu t'en ailles. Ça va, excuse-moi, je disais ça comme ça, ne le prends pas mal. Jessica, quand Rogelio a été hospitalisé après son enlèvement, j'ai demandé à Ruana de le prendre en photo, lui et Désiré. Et à un moment, Rogelio a commencé à parler d'une façon très étrange de Francisco. Désiré, il faut que tu me pardonnes. Sincèrement, pardonne-moi, mais je traverse une période très compliquée de ma vie en ce moment. Je le sais. Je le sais. Je le sais bien, Mauricio, et crois-moi que je te comprends. C'est pour cela que je t'offre mon aide. Écoute même si chaque histoire est différente. Je sais combien c'est difficile de vivre dans l'incertitude, de ne pas savoir comment va évoluer ta relation. C'est vrai, on croit toujours se marier pour la vie. Enfin, tout du moins, c'est ce que je pensais. Moi aussi, c'est ce que j'imaginais. Mais voilà, les choses ont changé petit à petit, et ça s'est dégradé. C'est exactement ce qu'on a vécu, Francisco et moi. Pendant un temps, nous étions le couple parfait. Et à la longue, nous sommes devenus de parfaits inconnus. Le plus dur dans tout ça a été d'essayer de récupérer ce qu'un jour nous avons été, et de se rendre compte tout simplement plus tard que ce n'était plus possible. Et malgré cela, tu l'attends toujours. Parce que je veux que les choses soient claires. Parce que je ne veux que personne ne doute de ma dignité. Et quand il réapparaîtra, peu importe comment, alors je penserai à l'amour. Et je prie pour rencontrer un homme comme toi. Désirais, je t'en supplie. Non, ce n'est pas une déclaration. Ne le prends pas comme ça. Non, simplement, ça me plairait d'avoir à mes côtés un homme respectueux, honnête et bon. Comme toi. Et quitter la maison serait une grande preuve d'amour pour Carlotta. Parce que ça aussi, c'est un acte d'amour, non ? De rendre sa liberté à quelqu'un parce qu'on sait qu'on ne peut plus lui donner ce qu'elle espère. Alors, David, vas-y. Dis-moi ce qu'a dit Rogelio à propos de Francisco. Jessica, je préfère le garder pour moi tant qu'il n'y a rien de sûr. J'aimerais obtenir la preuve comme quoi ce qu'il a dit est vrai plutôt que de penser que c'est le fruit d'une quelconque hallucination due aux produits qu'ils lui ont donné. Et Ruana ne va pas travailler dessus. Ah oui, Ruana. Ruana et Carlotta ne sont toujours pas revenus. À mon avis, elles sont en train de discuter. Elles sont dans une situation qui n'est pas facile à résoudre. Je n'ai pas regardé l'heure. Je n'ai aucune idée où elles sont. Tu ne crois pas que tu devrais dire à Mauricio que tu les as vus partir ensemble ? Je voudrais que tu me promettes une chose. Je veux que tu me promettes que tu ne raconteras rien à Mauricio de ce que j'ai fait, ni des endroits où je t'ai emmenée. Je serais vraiment morte de honte. Carlotta, arrêtez de vous torturer. Ruana, je t'en supplie, jure-le-moi. Je vous le jure. Si tu l'aimes vraiment, alors promets-moi que... que tu ne lui feras pas de mal. Carlotta ! Écoute-moi. Si mon mariage est terminé, je veux que... ce soit pour quelque chose qui en vaille la peine. Je veux que tu l'aimes autant que je l'ai aimée. Je veux seulement qu'il soit heureux. Même si ce n'est pas avec moi. Écoute, personne ne s'attend à ce que Carlotta assume cette séparation de façon normale. Si je t'ai raconté tout ça, c'est parce que... parce que sa situation me préoccupe. J'ai peur pour elle. Désirée, Carlotta m'a demandé de m'en aller. Et je crois que c'est une bonne chose. Mauricio, allons, s'il te plaît. Toutes les femmes disent ça un jour ou l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'elle le pense. Mais je t'assure que je l'ai vue, elle était au plus mal. À vrai dire, je ne te comprends pas. D'abord, tu m'encourages à prendre de la distance et maintenant, tu me sors ça. Non. Lui venir en aide ne signifie pas qu'il faille se remettre avec elle. Excuse-moi, Mauricio. Carlotta m'a demandé de ne pas t'en parler, mais bon... je suis un peu inquiet. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'étais dehors, devant le bâtiment avec Rwana quand elle est arrivée en voiture et elle l'a embarquée. Je suis sur mon lieu de travail, d'accord ? C'est ici que je gagne ma vie. Si on nous avait surpris, on me virerait sur le champ. La prochaine fois, on prendra la peine de choisir un ascenseur moins fréquenté. J'aime pas vraiment boucler les choses si rapidement. Ne t'approche pas où j'appelle la sécurité. Du calme. Comment elle t'a parue ? Comment elle était ? Que veux-tu dire ? Tu vois, Mauricio, je te l'avais dit. Tout ça va se terminer en drame si tu ne prends pas ça au sérieux. Elle était mal, n'est-ce pas ? Elle a simplement dit à Rwana de l'accompagner, c'est tout. Tu l'as trouvée de mauvaise humeur, désespérée ? Peut-être un peu trop sérieuse, retenue et sèche. Nous devons les retrouver toutes les deux, coûte que coûte. Tu vas déjà te remettre à travailler ? Mais tu viens à peine de sortir de la clinique. Je ne savais pas que ma santé vous intéressait autant. Mais oui, en effet. J'ai su ce que tu avais fait à la clinique, Umberto. Tu t'es opposé à ce délinquant qui a essayé d'en finir avec moi. Je te remercie. De rien. Et par hasard, tu... Tu ne l'aurais pas reconnu ? D'où je pourrais le reconnaître ? Par rapport à quoi ? Je ne sais pas, peut-être. Que son visage aurait pu te paraître familier ? Non, 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 pas du tout. Tu t'es comporté en véritable héros, mon fils. C'est vrai que c'est plutôt rare chez toi, mais je ne peux que me rendre à l'évidence, tu es un homme à vrai. Pas de réponse. Aucune des deux ne décroche son téléphone. Oh non, j'espère que Carlota n'a pas fait une bêtise. Si vous m'expliquiez ce qui se passe, je pourrais vous aider. David, j'ai eu une discussion avec Carlota. Et elle m'a demandé de quitter la maison. Pour Juana ? Ce n'est pas tout, Mauricio. Je n'ai pas voulu te le dire parce que... J'ai pensé que ce n'était qu'une menace de femme blessée. Quelle menace, Désirée ? Avant de sortir de la maison, Carlota a dit textuellement... Je vais régler une bonne fois pour toute cette histoire avec cette fille. Où sont-elles ? J'ai besoin que vous vérifiez si le logo de la page 19 est bien de la bonne couleur. Oui, je ne veux pas de problème avec l'annonceur. Parfait. Vérifiez, rappelez-moi. À plus tard. Tu n'es pas parti ? Qu'est-ce que tu fais encore ici ? T'es sourd ? Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne saurais pas quand est-ce qu'on se revoit. Si tu ne t'en vas pas, je vais me mettre à crier, je te l'ai dit. Ah, comme la dernière fois dans la voiture quand mes mains ont... Non, je vais crier pour que la sécurité te jette dehors. Moi aussi je crierai et j'en profiterai pour raconter à tout le monde ici comme tu aimes faire l'amour. En cachette et au péril de ta vie. Menteur. Ne me tente pas. Carlota, vous êtes sûre que vous ne voulez pas que je vous ramène chez vous ? Chez moi, Rwana. Cet endroit dans lequel j'ai vécu toutes ces années avec Mauricio n'est pas ma maison. Il ne le sera plus jamais. Ici, je me sens chez moi. Voilà, on est là. Il s'est passé quelque chose ? Pas encore, Lily. Non, pas encore. Mais il est sur le point de se passer un truc. T'as réussi à convaincre les distributeurs de se retirer de Santa Catalina ? Et de se trouver un autre quartier pour faire leur petit business ? Non, Lily, non. Le seul et l'unique qui va dégager de Santa Catalina, ce sera la madame. Comment ? Tu as parfaitement entendu. Je vous apporte des nouvelles et de bonnes nouvelles, mes enfants. Tout à l'heure, j'ai suivi la madame jusqu'à chez elle. Quoi ? Et tenez-vous bien, il se trouve que ce n'est pas la femme que nous pensions tout ce qu'elle était. Nous plutôt si, dans un sens. Vas-y, crie. Mets-moi à l'épreuve. Tu vas crier comme un dégénéré, Manolo ? Je le sais. C'est bon de se connaître, pas vrai ? Très bien. Je suis d'accord pour sortir à nouveau avec toi et on fera comme tu voudras. Mais maintenant, va-t'en, s'il te plaît. Tu m'empêches de travailler, d'accord ? Va-t'en. Parfait. Je te remercie. On avance tous les deux. Manolo ? David. Qu'est-ce que tu fais là ? Un petit problème, mais c'est rentré dans l'ordre. Quel problème ? Non, peu importe, ça ne me regarde pas. En fait, tu tombes bien, je voulais te parler. Tu ne saurais pas par hasard où est Juana ? Juana ? Elle m'a dit que vous deviez vous voir pour parler. Oui, je vais être honnête avec toi, je suis un petit peu inquiet parce que lorsque Juana est arrivée ce matin, Carlotta l'a embarquée. Carlotta, la femme de Mauricio, elle l'a embarquée ? Où ça ? J'avais lu une étude qui disait que l'alcool à petite dose était bon pour la santé. Qui sait, peut-être qu'un jour, ils en diront de même pour les drogues. Oh, pardon, j'oubliais. C'est vrai que tu n'as rien vu, Umberto. Où est le problème, Rogelio ? Pourquoi insistes-tu autant sur les drogues ? Aurais-tu mauvaise mémoire, Umberto ? Ou tes souvenirs d'enfance n'existent qu'à mon encontre ? Tout le monde dans cette maison aurait-il oublié Ernesto Molina ? Nous nous souvenons tous de mon grand-père. Mais nous avions fait un pacte. On avait juré de ne plus parler de lui. C'est vrai, oui, seulement... Enfin... Lucien me comprend, n'est-ce pas ? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'y a-t-il ? Carlota, ça ne va pas ? Qu'est-ce que tu as, Carlota ? Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi... pourquoi est-ce que vous êtes toutes les deux ensemble ? Pourquoi ma fille est-elle dans cet état ? Répondez-moi ! Calme-toi, maman, l'important c'est de savoir si Carlota va bien. Oui, je vous en prie arrêtez, arrêtez de crier. Juana ne m'a rien fait de mal. Au contraire, je ne me sentais pas très bien, je ne pouvais pas conduire et elle a eu la gentillesse de me ramener. Mais pour quelle raison ? Tu es malade ? Non, c'est juste que j'ai eu une chute de tension, papa. Oui, voilà ce qui s'est passé. Tu peux rentrer tranquille, parce que... parce que maintenant je suis chez moi. J'espère que vous allez aller mieux, excusez-moi. Non, vous n'irez nulle part tant que Carlota ne nous aura pas expliqué ce qui se passe, d'accord ? Que veux-tu dire pas ? Je suis chez moi. Où est ton mari, bon sang ? Je vais avoir besoin que vous me donniez la force nécessaire pour surmonter tout cela. Oui, entrez. Excusez-moi. Je te dérange ? Non, 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 du tout, entre. D'accord. Entre. Tu peux continuer ton travail ? Oui, d'accord. Anna Maria, comment ? Comment est-ce que tu vas ? Bien. On ne dirait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, 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 rien du tout. Ou plutôt, si. Si, il y a effectivement quelque chose que je n'arrive pas à m'enlever de la tête. Très bien. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi. C'est au sujet de Rwana. Ma fille est toujours au centre de mes préoccupations. Il lui est arrivé quelque chose ? Non, rien où tu puisses me venir en aide. Écoute, tu sais très bien que je peux... Bonjour, vous êtes le lieutenant Sarmiento ? Oui, c'est moi. Que puis-je pour vous ? Enchantée, je suis Viviana Contreras, l'avocate du magazine La Vérité, et depuis peu l'avocate du jeune Gabriel Tovar. Je vous apporte un ordre du juge qui indique que le jeune Tovar doit être immédiatement libéré. Gabriel va être libéré ? Madame, si, vous ne payez pas la caution, cet ordre n'a aucune validité. La caution a été réglée, juste derrière. Mon patron, Mauricio Vegas, en est chargé. Tu as chassé Mauricio de chez toi ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, maman ? J'étais obligée, je ne veux pas finir comme... comme toi et papa. Vous pouvez vivre sous le même toit sans rien ressentir l'un pour l'autre. Ton cas est différent. Tu adores Mauricio. Mais aujourd'hui, Mauricio ne m'aime plus. Il me l'a avoué lui-même, il a des sentiments pour Wana. Pour moi ? Pour cette jeune fille que tu viens de remercier gentiment ? Papa. Papa, quoi tu penses ? Tu ne me dis rien ? Tu sais, je n'ai qu'une envie de corriger ce salaud de Mauricio. Comment osent-ils faire ça, ma princesse ? Nous devons tous soutenir Mauricio pour qu'il prenne la situation avec calme et qu'il garde la tête froide. Mais bon, ce n'est pas gagné. Il peut parfois être têtu. Tu es sûr que tu ne sais pas pourquoi Carlota a emmené Wana ? Non, non. Je n'en ai aucune idée. Nous sommes... nous sommes tous inquiets pour la même chose. Mauricio, toi, moi... Cette femme, elle n'est pas dangereuse. Je connais Carlota depuis de nombreuses années. C'est une femme raisonnable. Mais je ne sais pas ce qu'elle a l'intention de faire avec Wana. J'espère seulement qu'elle se comportera de manière intelligente. J'en sais rien, David. J'en sais rien. Je n'ai pas confiance. Et Mauricio ? Il est comme nous tous. Il espère. Ce qui se passe, c'est que tu es trop honnête, papa. Tu penses qu'ils sont tous comme toi ? Oh, ça oui, ton père est tellement honnête et tellement gentleman qu'il ne permettra jamais qu'une femme soit en faute. Seulement cette fois, nous allons nous débrouiller comme des grandes, Rogelio. Mais comment, maman ? Carlota vient juste de virer Mauricio de chez elle. Umberto, il se peut que le bateau soit à la dérive, mais je vais reprendre la barre afin qu'il ne coule pas. Si mon mariage est terminé, je veux que ce soit pour quelque chose qui en vaille la peine. Je veux que tu l'aimes autant que je l'ai aimé. Rwana, où étais-tu ? Tout va bien. Et Carlota ? Où est-ce qu'elle t'a emmenée ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qui t'a pris enfin d'abandonner si rapidement le domicile conjugal ? Tu as commis une grosse erreur. Je le sais, maman, j'étais trop impulsive, je n'aurais pas dû, et maintenant, je le sers sur un plateau à cet imbécile de Rwana. J'imagine que tu parlais seulement avec elle pour qu'au final, elle se sente coupable. Oui. Je l'ai emmenée dans tous les endroits où Mauricio et moi avons été plus qu'heureux. Et aussi, où nous avons vécu les pires moments comme quand il était malade, mais je ne sais pas du tout si ça a marché. Espérons. À présent, tu vas devoir te concentrer pour reconquérir ton mari, d'accord ? Ensuite, nous verrons comment nous mettrons cette Rwana hors circuit, mais seulement lorsqu'elle aura accouché et donné son enfant. Il y a un truc que je ne comprends pas, Carlota. Si tu veux un enfant, pourquoi tu n'en cherches pas un autre ? Il y a tant d'orphelins, pourquoi vouloir justement adopter le bébé de la femme qui est amoureuse de ton mari ? Parce qu'il est de lui. Il ne le sait pas encore, mais l'enfant qui est dans le ventre de Rwana et de Mauricio. pour la vie de la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada